Alors, voici les 36-6 que nous attendions depuis un an. Les 36-6, 36-6 c'est tout simplement la température moyenne, normale, d'un corps humain qui n'est pas en état inflammatoire. C'est-à-dire que la température est à 37 le matin au réveil, elle descend toute la journée jusqu'à 35-8, 35-9 et elle remonte toute la nuit jusqu'à 37. Donc 36-6, ce n'est pas une température qu'on va trouver tout au long de la journée, mais c'est la moyenne. Et c'est pour cette raison que nous les avons appelées les 36-6. Donc les 36-6 sont le résultat de 10 années d'expérience, puisque c'est moi qui suis à l'origine de toutes les poches que j'aime pour les bains dérivatifs. C'est moi qui ai mis l'idée de la première, et donc j'ai pu voir les défauts des premières et rectifier de façon à avoir des nouvelles. Première immense qualité des nouvelles, elles sont totalement franco-françaises. Elles font même travailler des personnes qui ont du mal à travailler dans la vie, puisque ça fait travailler des centres d'aide au travail. Alors rien que ça, déjà franco-françaises et deux fois moins chères, c'est la première raison de passer à de nouvelles poches. Maintenant, elles ont beaucoup d'autres qualités. Parce que d'abord, ce qu'il y a dedans, ce n'est pas du gel, mais c'est une sorte de neige. Et vous allez le voir tout de suite. Parce qu'au tout début, vous avez les petites billes qui vont éclater ensuite en neige, et ça va donner ça. Ça va vous donner, au fur et à mesure que vous allez les porter, elles vont s'exploser en petites billes de neige. Et la neige tient beaucoup plus longtemps qu'un gel, elle n'absorbe pas la chaleur. Autre grande qualité, contrairement aux poches de gel qui, elles, peuvent descendre à moins 20 degrés, et donc occasionner des brûlures, et je me suis déjà brûlée, et bien les 366 ne peuvent pas descendre en dessous de moins 5. Donc, on ne peut pas se brûler, c'est une deuxième garantie. Troisième garantie au niveau des brûlures et de la fraîcheur, c'est que les poches qui couvrent les poches de gel sont extrêmement fines, ne sont plus des poches de propreté, mais elles n'isolent pas suffisamment du froid, alors que l'enveloppe des 366 est en microfibre de coton, et elle isole parfaitement. En plus, elles se clipsent autour du slip, elles ne risquent pas de glisser le long du pantalon pour se retrouver par terre au supermarché. Donc, ça fait déjà beaucoup de bonnes choses. En plus, on peut mettre 3 366 là-dedans, pour la nuit par exemple, et on va tenir au moins 4 à 5 heures. Donc, ce n'est pas la peine d'avoir des poches supplémentaires qui coûtent plus cher. Elles sont plus efficaces aussi parce qu'elles durent plus longtemps. Une poche de gel va tenir 20 minutes, 25 minutes, une poche comme ça va tenir au minimum 40-45 minutes, et quand on en met 2, on tient largement 2 heures, 2 heures et demie, et même 3 heures. Donc, la différence est énorme. La taille, les 366 sont plus fines, plus discrètes que les précédentes. Donc, là aussi, c'est beaucoup plus agréable quand on a un petit pantalon moulant, quand on a un collant, c'est beaucoup plus agréable. Les 366 sont beaucoup plus hygiéniques que les précédentes. Parce qu'on peut les laver, les désinfecter facilement. Elles sont en plastique chirurgical, puisque le fabricant des 366 fabrique des poches froides exclusiquement pour les hôpitaux français et européens depuis plus de 6 ans. C'est un breton, et donc c'est du bien français, et c'est vendu dans toute l'Europe en chirurgie pour les mettre contre le visage, le genou, quand il y a des opérations lourdes, etc. Donc, elles sont vraiment excellentes. Et en plus, elles sont vendues avec un sac isotherme qui permet de les transporter fraîches à son travail, pour qu'on en glisse bien froide dans son sac. C'est suffisamment petit pour être mis dans son sac à main. On l'emporte au duron, et quand on a fini avec les deux que l'on avait déjà mises avant de partir, eh bien, on en a encore de rechange, ce qui est extrêmement intéressant. Elles peuvent se refroidir même dans un friseur. On n'est pas obligé d'avoir un congélateur. Là aussi, c'est encore un avantage des 366. Au niveau de l'entretien, quand on les lave, on peut les désinfecter, mais en plus, on les sèche tout de suite. On n'est pas obligé d'attendre que le tissu soit sec pour les remettre au congélateur. Celles-ci, si elles ne sont pas bien sèches et qu'on les met au congélateur, eh bien, le gel fait claquer la fibre. Alors, pour ceux qui disent que celles-ci sont en plastique et celles-ci seraient en tissu, eh bien, je vais vous démontrer que celles-là aussi sont en plastique. Et vous allez voir, en les ouvrant, en découpant simplement le tissu qui est dessus, eh bien, on découvre dessous le plastique. Parce que, évidemment, que le gel ne pourrait pas rester, persister, s'il n'y avait pas du plastique en dessous. Or, vous voyez bien que là, l'enveloppe est en plastique. Donc, le plastique, vous l'avez aussi bien sur l'une que sur l'autre, avec la grande différence que celui-ci est beaucoup plus facile à entretenir, parce qu'on peut le savonner après chaque usage. On l'essuie, c'est sec tout de suite. Donc, on n'hésite pas à l'éveiller. Et l'enveloppe qui recouvre, elle, peut être passée à une température beaucoup plus élevée parce que celle-ci ne doit pas dépasser 40 degrés, c'est écrit dessus, tandis que celle-ci, on peut les laver à 50, à 60, à 70. On peut désinfecter sans aucun problème. Donc, la différence est aussi énorme au niveau de l'hygiène. Vous avez donc les 36,6 dans un sac isotherme que vous allez garder, que vous allez bien conserver. Vous allez trouver la notice explicative. Vous allez trouver 4 poches qui sont encore vierges, qui n'ont pas encore éclaté en neige. Elles vont éclaté en neige au fur et à mesure que vous allez vous en servir. Donc, pas de panique si vous voyez un changement d'aspect, puisque c'est normal. Et plus elles vont éclater en neige, plus la fraîcheur va durer longtemps. Et vous avez en plus une enveloppe comme celle-ci. Certains me disent qu'il est dommage de ne pas vous avoir mis deux enveloppes directement dans le pack de 4. Ça nous aurait fait très plaisir. Simplement, c'est ce qui permet de garder un prix accessible à tout le monde. Et comme la plupart des gens qui font vraiment les vins dérivatifs, on en a au moins 8 parce qu'ils vont en remettre toute la journée, la nuit, etc. Il y en a quelques fois deux qu'on va oublier dans son sac. Et puis, on veut en avoir toujours disponible. Ou bien quand on part à la campagne, pouvoir en avoir... Eh bien, à ce moment-là, on a deux enveloppes. Puis si on n'a pas deux enveloppes, on met un petit bout de papier sopalin, de papier Kleenex pour remplacer, pendant que celle-ci sèche. Mais elle sèche rapidement parce que c'est de la microfibre de coton. Donc, c'est vraiment énormément d'avantages. Donc, la 36-6 vraiment supplante très largement celle-là que j'avais conçue avant. Et la 36-6 va très au-delà. Elle a gommé tous les défauts que nous avions observés sur les précédentes. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !